Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'AfroNight consacré à un groupe qui a eu envie de reprendre la route et de reprendre le chemin des studios grâce à la réalisation d'un medley, pas besoin de parler, du groupe Kassav. Et Laurent Tulle a été désigné pour venir répondre à nos questions. Comment allez-vous ? Très bien Serge, merci. Et Paris, on parle du groupe Jikan. Jikan, ça veut dire quoi ? Alors Jikan, c'est la traduction créole de Judokan. Judokan, tout simplement. Tout simplement, un produit bien de chez nous. Alors, on n'est pas encore au Rome à ce niveau-là. Non, non, non. On est encore dans le soft. C'est le non-fermenté. La ligne. La ligne, c'est la lune. La lune, voilà. Ce n'est pas difficile finalement le créole. Je vais apprendre à vos côtés. Alors, c'est Ali. L'objectif, c'est atteindre à cela. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on vise en tout cas. C'est ce qu'on dit dans la chanson. C'est ce que vous dites dans la chanson. On parlera du retour de ce groupe, de votre appartenance au groupe. Et en tout cas, dans tous les cas, merci beaucoup d'être à AfroNight. Merci à vous. Vous me direz tout à l'heure, Laurent, si c'est vraiment grâce à cette chanson que le groupe a eu envie de se mettre en place. C'est son nombre de neuf. Et pour l'occasion, ils avaient invité des amis. C'était un 26 mars. On parlera de cela tout à l'heure. Regardons. Pas besoin, pas aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour commencer, que représente Kassav pour l'ensemble des musiciens que nous avons entendu là ? Kassav, c'est le modèle. C'est le modèle à suivre. C'est le seul unique groupe de représentants des Antilles qui est arrivé à se faire une place. Vous, en tant que musicien, vous avez pris une place pour aller voir jouer Kassav plusieurs fois ? Ah oui, ça fait partie des choses… Donc la fascination est à ce point. Non, mais c'est un devoir presque d'aller écouter ce groupe. Alors justement, je disais que c'est ce medley, cette reprise du groupe Kassav qui vous a vraiment donné envie de vous remettre ensemble de nouveau. Le groupe, il existe depuis quand ? Alors c'est un groupe qui a été créé à la fin des années 2000, vers 2009, avec un certain nombre des membres qu'on voit sur la première vidéo. J-CAN. Voilà, J-CAN. Donc il y avait déjà Ali Angel, il y avait déjà Guy André-Durier-Dufournier, Laurie Jam, le bassiste également, Thierry Jean-Pierre qui faisait déjà partie du groupe. Et puis, voilà, l'aventure s'était arrêtée de façon un peu subite. Et puis, voilà. Et là, vous êtes reparti. Ah ben oui, avec quelques nouveaux membres. Oui, oui, complètement. Sans confinement, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette aventure-là. Sans virus, on est le groupe du virus en fait. Cette reprise, comment elle naît ? Alors cette reprise, en fait, elle vient d'un conseil que nous devions faire le 21 mars, en formule réduite. Donc avec Ali, Laurie, moi, Thierry également, le bassiste. Et puis, la date n'a pas pu avoir lieu. À cause du confinement. À cause du confinement. Et l'idée est venue de Laurie et d'Ali qui se sont dit, puisqu'on ne fait pas de date, on pourrait peut-être se faire une petite vidéo confinée. Chacun enregistre sa partie. Et puis, on met ça en commun, on voit ce que ça donne. Voilà, c'est parti de là. C'est parti de là. Comment s'est fait le nouveau casting ? Est-ce qu'on peut parler de nouveau casting ? Il y a eu des apports, il y a eu… Il y a eu des départs. Des départs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est comme la vie. C'est fait d'éléments, d'événements un peu circonstanciels. On s'est retrouvés un peu tous par hasard dans ce bateau. Et puis, voilà, il n'y a pas eu vraiment de casting, en fait. La plupart des gens qui sont dans le groupe se connaissaient déjà, avaient des expériences passées. Personnellement, j'avais déjà eu des expériences musicales avec Ali, avec Guy André également. Le batteur, c'est mon neveu. Donc, bon, lui, je le connais depuis tout petit. Donc, on se connaissait déjà tous plus ou moins. Après, c'est une question de choix. Des choix qui se sont faits en termes d'orientation. Et depuis qu'ils se sont retrouvés, ils travaillent, ils travaillent d'arrache-pied. Ils charbonnent, comme on dit dans le métier, pour offrir des chansons sublimes et superbes. La preuve, Chalet Lamont, c'est signé André. Guy André. Guy André. Ensuite, on va retrouver Tinali sur ce titre-là. Très sensuel. Reste encore un peu. On regarde ces deux vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Ah d'accord. – Le frère de Johan. – D'accord. Voilà donc le groupe, neuf membres, comment on gère ces égaux-là ? – Il faudrait demander à Ali, c'est lui, mais c'est vrai que c'est extrêmement… – C'est pas facile, non ? – Bien sûr, bien sûr, c'est compliqué. C'est comme dans une entreprise, en plus ce sont des gens, on n'est pas des pères drôles de l'année, on n'est pas très vieux, mais on n'est pas non plus tout jeunes, on a de l'expérience, on a déjà vécu des choses, on a parfois des conceptions de la musique qui peuvent être un peu différentes, mais on s'accroche, on a vraiment envie de faire quelque chose, donc on s'accroche. – Même vous qui avez pris une pré-retraite d'une dizaine d'années, comment vous vous retrouvez dans tout ça aujourd'hui ? Parce que eux, tout le temps, ils ont été en activité, ils ont les réflexes. – Ils ont les réflexes. Ça me demande beaucoup de travail, mais je suis un garçon courageux, donc je m'accroche aussi, et puis j'ai ça dans le sens. – On entend le piano, hein ? – Oui, oui, oui. – On entend le piano. – J'espère. – Oui, on l'entend. – Non, mais je considère que c'est vraiment une chance qui m'a été donnée de revenir dans le jeu, c'est vraiment une chance, donc j'essaie de la saisir, j'essaie de la saisir. – Comment on peut prendre sa pré-retraite d'une dizaine d'années, disons-nous, après deux albums et un prix, ça sème ? Comment on arrête tout ça ? – C'est les circonstances de vie, ce ne sont pas des choix qui se font de façon délibérée, c'est un peu les circonstances de vie, une mutation professionnelle, les enfants qui grandissent, on a envie de prendre un peu de recul par rapport à la scène et puis de s'occuper d'eux. – Alors, comment le groupe vous a désigné pour venir répondre à nos questions ? – Ah ! – Je sais, non, en fait, on essaie de se relayer au fil des occasions qui nous sont données, d'expliquer un peu l'avis du groupe. Il s'est trouvé que c'était moi le plus disponible aujourd'hui, donc j'ai répondu avec plaisir. – Ali Angel vous a convaincu, vous avez eu besoin d'être convaincu pour reprendre les chemins du studio, pour reprendre les scènes, pour reprendre justement la musique ? – C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est vraiment Ali qui m'a remis dans le jeu. Je dis dans le jeu, parce que les jeunes disent dans le game. – Dans le game, je m'apprête à dire dans le game. – Dans le game, c'est vraiment Ali qui m'a remis dans le game parce qu'en fait, justement, cette prestation du 21 mars, il était à l'origine de la prestation avec Laurie, l'une des chanteuses du groupe qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Et elle cherche un pianiste et il lui a dit, mais écoute, Laurent est sur Paris maintenant, parce que j'ai passé 8 ans à Nantes ou pas avant. Il est sur Paris, appelle-le ! Voilà, ça s'est arrivé comme ça. Et à l'époque, quand elle m'a appelé et qu'Ali m'a appelé, j'avais absolument plus de matos, plus de clavier, plus rien. Il dit, ouais, ouais, c'est sympa, mais j'ai plus rien, donc on fait quoi, moi ? Voilà. – Et puis, ils ont trouvé le clavier et vous êtes partis tout de suite. – Ouais, ouais, j'ai fait quelques achats. – Quelques achats. Et il faut reconnaître aussi que vous avez pas mal travaillé sur cette reprise de Pas Besoin Parler qui remet en scène le groupe. Tout comme vous avez travaillé aussi, tous ensemble, sur ce Medlesouk qui est en train de battre des records de vues. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – La compo, clairement, clairement. Comme je l'ai dit, les medlés, les reprises, c'est des choses qu'on sait faire. Et après, les deux reprises, même avant les deux reprises, on s'était dit, on va faire de la compo. On a les moyens d'en faire et puis il faut créer. Il faut créer, il faut… On s'est dit qu'on avait ce qu'il fallait, on avait l'inspiration, on avait la qualité pour le faire. Donc on s'est dit, on ne va pas prendre le chemin le plus facile, on va faire de la compo. – Croyez-moi, vous n'avez pas eu tort. Vous prévoyez un album ? – Oui. – Pour quand à peu près ? – Alors on espère le sortir juste avant, aux alentours du mois de juin. – Au mois de juin, revenez nous voir quand l'album sera prêt. – Avec grand plaisir. – Je vous espérais que c'est vous encore qui serez désigné, vous pouvez-y le défendre. Alors est-ce que vous avez eu l'occasion de confronter vos compositions et même vos reprises sur une scène ? – Alors on a failli, on a failli le faire, l'été passé. Et puis on a encore été bloqués par ce maudit virus qui nous a bloqués. On avait commencé les répètes et puis voilà, confinement, pandémie. Mais l'objectif final, c'est clairement ça, c'est la scène. – C'est la scène. On va maintenant entendre une chanson inédite du groupe Jikan. Jikan pour dire Jus de canne. – Je le prononce bien, je ferai le malin devant Charles désormais. Voici venu Laline, ça aussi je prononce bien. – Impeccable, impeccable. – Allez, c'est parti, cadeau pour vous. – 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501